Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour un compte rendu course. J'espère qu'il va... Voilà, je pense que ça devrait fonctionner. Ah, désolée, à chaque fois j'ai des soucis de lumière avec cet appareil et donc nous avons Nixon qui avait envie d'être avec moi. Aujourd'hui c'est pour un compte rendu de course sur la X traversée du Verbier que j'ai fait. Le premier trail que j'ai fait cette année puisque c'est vrai que cette année je me suis concentrée sur la route et le triathlon. J'ai quasiment pas fait de trail et c'était d'ailleurs quelque chose qui m'a un peu stressée. Mais ce trail je l'attendais depuis longtemps, ce qui avait lieu en Suisse. Donc c'est une course de base qui n'est pas du tout UTMB mais qui a été rachetée par UTMB mais c'est toujours la même organisation. Maintenant ça s'appelle juste Verbier Saint-Bernard by UTMB mais c'est la même organisation. En fait j'avais repéré cette course l'année dernière grâce à l'une d'entre vous, Chacha ou Charlène si jamais tu passes par ici. C'est vrai que moi j'avoue je choisis vachement mes courses par rapport à la beauté des paysages. Je suis pas du tout en poursuite de running stone ou de classement ITRA pour participer à l'UTMB parce que j'ai déjà eu la chance de faire la CCC et deux fois l'OCC. L'OCC notamment l'année dernière, je vous remettrai le compte rendu par ici. Là c'était plutôt vraiment pour le paysage que j'y allais mais en fait comme j'ai fait peu de trail j'étais assez stressée parce que même si j'ai pu faire une jolie préparation sur à peu près un mois et demi, ça reste quand même un format, c'est la plus vieille course de l'organisation de 76 km et 5300 m de dénivelé positif à avaler. Je vous mettrai le profil juste là. Pour vous parler un peu de ce profil, on voit tout de suite c'est déjà le fait qu'on part direct à 1600 m d'altitude et on va à chaque fois à des sommets de plus de 2300 m d'altitude. Donc ça veut dire que ça pique assez en termes de respiration, même si on peut être acclimaté à 1000 m, là il aurait fallu être acclimaté à 2000 m pour être vraiment 100% à l'aise. Donc ça fait plusieurs sommets, il y en a 5 en tout où on passe d'école à plus de 2000 m et surtout le dénivelé positif par rapport à la distance c'est beaucoup. Normalement c'est plutôt dans les 4000 m sur un 70 bornes. D'ailleurs pour la mascarine c'était ça, c'était plutôt 4000 m, je remettrai aussi le compte rendu par ici. D'ailleurs c'était la mascarine, c'était mon dernier trail de 2022 et depuis avec la préparation au marathon du monde, c'est vrai que les chemins j'ai un peu mis de côté. Et c'est pour ça que je suis arrivée assez stressée à ce trail, même si on avait quand même pas mal préparé, on a fait pas mal de randonnées, j'ai fait un super bivouac dont vous avez parlé, qui m'a quand même aussi bien préparée, je suis retournée sur les chemins, j'ai fait du fractionné en côte, bref j'ai fait pas mal de sorties longues. Mais moi je trouve que c'est important quand même de toujours faire certains trails de préparation, faire un maratrail avant de retourner sur ultra, faire quelques trails dans sa saison, juste pour retrouver les sensations d'être humain, de lire les chemins, de lire la descente, ouais voilà. Donc même si bon forcément à force l'expérience reste d'une année sur l'autre, je trouve quand même que quand on reprend vraiment le trail à l'arrivée du printemps, parce que j'en fais toujours un peu moins en hiver, et là il y a toujours vous savez une petite perte par rapport à l'année d'avant, à la fin de la saison d'avant, et qu'il faut remettre en route la machine. Et là je m'étais dit purée remettre en route la machine sur un 76 dents, c'est quand même pas la meilleure idée que t'as eue. J'aurais dû trouver d'autres dates, mais bon écoutez on fait ce qu'on peut. Si vous voyez la médaille c'est bien sûr que j'ai été finisher, donc je vais vous raconter un peu ce trail là, parce que pour moi c'est vraiment un trail en termes de beauté, de paysage, que je mets dans mon top 3, limite avant OCC, UTMB, les paysages. En fait quand on fait un trail il y a toujours une portion qui est pas super jolie, la mascarine pour moi les 20 derniers kilomètres c'était pas ouf quoi. Et là pour le coup de zéro à la fin c'est magnifique. Alors effectivement la fin je l'ai faite de nuit, mais pour avoir vu les photos de cette portion là et avoir un peu aperçu le paysage dans la nuit, c'était très beau. Voilà c'est un trail où vous en prenez plein les yeux et plein les jambes du début jusqu'à la fin. En parlant de profil je vous mets juste là, je vous explique un peu, parce que moi je trouve que c'est important aussi de parler des stratégies de course. Pour ma stratégie de course j'avais divisé mentalement le trail en 3 parties, qui était aussi un peu en fonction de l'assistance que je pouvais avoir. C'était important d'avoir de l'assistance sur ce trail là, tout simplement parce que les conditions étaient assez hardcore dans le sens où on était en vague de canicule. D'ailleurs je pense là en ce moment où je suis en train de vous l'écrire il fait encore super chaud. On a eu plus de 35 degrés, c'était assez difficile même si au début il a plu, mais on y reviendra après. Donc en fait quand vous voyez ce profil de course, je l'ai divisé par 3 et c'est en fait en fonction des ravitaux avec assistance que je pouvais avoir tout simplement, mais aussi comme vous voyez par rapport aux descentes en fait. Vous avez 3 grosses descentes, une sur la fin de la première partie, une sur la fin de la deuxième partie et une juste avant l'arrivée. Première chose donc de 0 à 26,7 km, donc voilà vous avez 2 cols à plus de 2600 et c'était justement la partie où on allait en Italie vers le col du Grand Fin Bernard. Pour moi voilà, on va dire de 0 à 26 c'est un peu un échauffement et c'est souvent là où moi je démarre très doucement et que c'est là où je me fais quand même pas mal doubler parce que moi je préfère démarrer doucement, être vraiment dans la gestion de ma course et doucement bien démarrer sur la deuxième partie. Ensuite la deuxième partie entre Bourg-Saint-Pied et L'Ortier, alors là vous voyez c'est quand même une grosse portion, donc de 26,7 jusqu'au 64ème kilomètre. En vrai c'était 65ème, là pour le coup c'était assez hardcore mais c'est aussi la portion qui était pour moi la plus sauvage et la plus belle. Même si j'ai souffert dans la descente entre la panne haussière et L'Ortier, notamment avec le glacier, c'était magnifique. Pour moi cette portion là c'est la plus belle mais aussi là où il a fait le plus chaud, on passe à 2 cols à plus de 10600 m d'altitude, vous passez juste à côté du glacier, vous traversez une magnifique plateforme passerelle himalayenne. C'est dingue cette portion là mais c'était physiquement très très difficile. Et la longue descente jusqu'au ravito de L'Ortier où je voulais arriver en fin de journée avant le début de la nuit pour avoir la dernière portion de nuit. Pour moi je devais arriver entre minuit et 1h du matin et c'est exactement ce qui est arrivé. Donc moi c'était vraiment comme ça que j'avais planifié ma course et elle s'est vraiment passée comme ça. Puisque entre L'Ortier et Lachau vous remontez à 2100 m d'altitude et voilà vous avez, eux ils l'appellent le mur dans la description et c'est effectivement un mur puisque vous avez des passages à 33%. Il y a un kilomètre que j'ai fait en 28 minutes, c'est vous dire à quel point c'était vertical en montée. Ça m'a un peu rappelé la CCC et justement la montée à tête au vent qui est verticale mais beaucoup plus courte. Là non on était sur 6 km avec plus 1200 à avaler, là tête au vent c'est quand même plus court. Et ensuite une descente vraiment plutôt agréable avec même des petites remontées pour arriver au Verbier à 76,7 km. Donc voilà comment moi j'ai divisé ma course mentalement avec en fait les points d'assistance où Mathieu pouvait me voir à Bourg-Saint-Pierre, L'Ortier. Il a pu aussi me voir à la cabane Brunet où en fait vous pouviez avoir une assistance mais finalement il n'y en a pas eu. Ça c'est aussi un truc, en fait sur, vous voyez le profil, vous avez quand c'est entouré en verre pointillé, vous avez le droit en fait de faire de l'assistance. Donc une personne vient, vous donne à manger, vous aide à recharger votre sac. Et en fait il y avait des endroits où c'était autorisé mais dans le papier c'était pas autorisé, dans les faits c'était autorisé, sur le papier c'était autorisé mais finalement dans les faits c'était pas autorisé. Bref, on va dire voilà, vous faites ce qu'on peut. Mais c'était trop cool d'avoir pu voir Mathieu à la cabane Brunet parce qu'il faisait très très chaud et ça fait toujours plaisir de voir un visage familier. J'ai essayé de mettre des vidéos parce que Mathieu a fait des vidéos et j'ai essayé de les insérer en même temps que je vous parle de tout ça. Pour revenir à l'organisation, moi j'ai retiré directement mon dossard le vendredi. Mon staff. Et là on va retirer les dossards. Tu vas retirer les dossards ? Oui. Et il fait magnifique. Et il fait tellement beau qu'on va se taper une canicule. Mathieu, c'est très pour ma canicule. C'est chaud. Toujours, toujours. On va mettre de la crème. Vous pouviez aussi le retirer juste avant la course et si jamais vous êtes un peu à la bourre, je vous le conseille parce que Mathieu a dit que le vendredi après il y avait blindé de monde puisqu'il est retourné faire un tour à vélo. En tout cas en termes de retrait de dossard c'était hyper efficace. Après il faut savoir que pour accéder au départ il faut absolument prendre des navettes. Pour les participants c'est gratuit grâce à ce petit bitonio. Il suffit de déposer votre voiture à Horcière. Petit point organisation, je pense que l'organisation devrait rajouter des petits panneaux à Horcière parce que c'était assez peu clair là où on devait en fait prendre les navettes. Nous on pensait que c'était à la gare, au final c'était un peu à l'extérieur de Horcière. Et par contre pour les accompagnants il fallait payer 2 francs et ça on l'a découvert en fait sur place en posant des questions. Sinon d'ailleurs je suis en train de me dire personne n'a demandé le ticket à Mathieu quand il a pris le bus. Bref, c'est pas grave. En tout cas il faut penser à ces navettes là pour les prendre. Nous on est arrivé vraiment à l'arrache puisqu'il fallait les prendre entre 6h et 7h et nous on est arrivé genre à 6h50. Parce qu'en fait moi j'avais mon petit dossard et en fait vous aviez 3 horaires de départ. Vous aviez 7h50, 8h et 8h10. Et moi je me suis dit qu'avec mon dossard je devais partir vers 8h dans le deuxième sas. Que nenni, j'étais dans le premier sas à 7h50 et donc il fallait vraiment qu'on se bouge au l'ocion. En parlant de fion justement une fois arrivé à Horcière, il n'y avait pas beaucoup de toilettes. Donc on a fait derrière les buissons avant le départ. Et vous savez quoi avec machin c'est pas possible. 4, 3, 2, 1, go ! Il pleuvait ! Voilà, c'était assez drôle le départ. On était dans la brume et dans la pluie. Mais j'ai aucun regret d'avoir eu cette météo au début. Parce qu'en fait dès que le soleil s'est levé, il a fait une chaleur. Mais en fait ça a été sans transition quoi. Il faisait 15 degrés, il faisait froid en haut du col du Saint-Bernard. Et dès qu'on a commencé à descendre dans la neige et la boue. Voilà, on est passé à 35 degrés. C'était assez dingue. Alors moi sur la première portion c'était assez rigolo. Parce qu'en fait il y avait une... J'ai croisé beaucoup de monde d'ailleurs. Ça me remercie d'ailleurs à chaque fois de me dire coucou et de m'encourager. Ça me fait toujours super plaisir. Mais c'est trop drôle parce qu'en fait j'ai fait quasiment les 3 quarts de la course avec une Françoise. Et que vous allez quasiment voir sur toutes mes vidéos. Parce qu'elle était vraiment souvent devant moi ou derrière moi. Et on s'est un peu tiré la bourse. C'était rigolo. Et bref le col du Saint-Bernard c'est trop bien. Parce qu'on part en Italie. Et j'ai tout de suite reconnu les chemins italiens. Où ils foutent des pierres pour faire une sorte de... Comme des pavés sur les chemins. Enfin c'était trop beau. Après j'étais assez surprise en arrivant au niveau du col du Saint-Bernard. Bon magnifique. Il y avait encore un peu de neige d'ailleurs. Mais par contre en termes de... Je m'étais toujours dit que j'avais rêvé de le faire à vélo. Et en fait je me dis à vélo ça doit être mais l'enfer. Parce qu'il y avait plein de voitures, plein de motos. Donc c'est peut-être pas quelque chose que je recommande à faire en vélo le week-end. Mais en tout cas on a attaqué direct en montée. Puisqu'on est direct montée à plus de 2100 mètres. Petite redescente. Et à nouveau remontée. Quand on arrive autour du col du Grand Saint-Bernard. Et sur les Alpes qui est vraiment trop 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 belle. Mais quand je vous dis trop 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 belle. Enfin malgré les nuages. Puisqu'on était dans la brume. C'était trop trop beau. D'ailleurs j'ai pas trop fait d'image parce que j'ai bloqué mon iPhone. Je sais pas ce qu'il s'est foutu. Il s'est désactivé pendant 15 minutes. J'ai pas pu faire de photos. Mais c'était vraiment super beau. Et il faisait frais. Donc au final j'étais assez contente. Et la vue s'est dégagée quand on a commencé à descendre. Donc voilà. Après on a envie de dire que c'est pas un parcours où il y a beaucoup de lacs. Puisqu'en fait sur la descente du Grand Saint-Bernard. Pour arriver à Bourg-Saint-Pierre. Vous passez au niveau d'un barrage. Avec un très beau lac. Mais ça reste on va dire des pauvres lacs qu'on a vus. Ils étaient tout petits. Donc c'est pas un trait. Vous allez avoir beaucoup de lacs. Vous êtes vraiment plutôt là pour le paysage en lui-même. C'est à dire les glaciers. La vallée autour. Et c'est magnifique. Mais vraiment magnifique. Parce qu'on m'a demandé justement sur Instagram. Si je devais comparer par rapport à la PDA. Donc je vous remettrai. C'est un trail que j'ai fait dans les Pyrénées en 2021. Qui était pour moi. Mais aussi en termes de paysage les amis. Magnifique. Plein de lacs. Super super beau. C'est vraiment différent. Là les Pyrénées c'était plus lac. Un peu plus de pierre. C'est différent les Pyrénées des Alpes. Là les Alpes on est plus vraiment sur des sommets. Que dans les Pyrénées on était plus sur les lacs. Mais les deux sont très très beaux. Par contre bon forcément là c'est un peu plus difficile. Puisqu'on se part quand même de 77 bornes. Puisque oui on est plutôt sur 77 bornes. Et ensuite longue descente pour retourner à Bourg-Saint-Pierre. Mais au final cette descente hormis la première portion où c'était un peu technique. Ça a été. Et par contre le problème qui m'est arrivé c'est que mon dos a pas trop kiffé. Voilà. Il s'est dit ouais toi tu manques d'entraînement. Et bien je vais en plus te faire chier. Donc en fait j'ai tout de suite tenté sur le haut de ma fesse gauche. Que ça tiraillait vraiment dans descente. Donc quand les descentes elles étaient assez abruptes. Donc quand c'était vraiment trop abruptes. Bah je trottinais. Je courais pas parce que j'avais vraiment trop peur de me faire mal au dos. Et dès que c'était un peu du faux plat montant. Faux plat descendant. Ou de la descente courable. Qui me faisait pas mal au dos. J'y allais. Mais quand on est arrivé justement vers Bourg-Saint-Pierre. Avec le barrage et tout. C'est là où on s'est pris la claque de la chaleur. Alors honnêtement on le savait qu'il allait faire chaud. Il y a quelque chose toujours que je comprends pas sur les trails. C'est les gens qui portent des couleurs super sombres. Genre du noir, du gris. Alors que genre il va faire 35 degrés. On va être en pleine cagne pendant je sais pas combien d'heures. Il y a vraiment une différence entre porter un t-shirt blanc et porter un t-shirt noir. On se parle des fois d'un senti différent de 15 degrés. Donc c'est assez énorme. On arrive là à Bourg-Saint-Pierre. Et c'est là où j'ai croisé mon petit chéri. Qui était là pour la première assistance. Donc je lui explique que j'ai un peu mal au dos. Que je peux pas aller à pleine bourre dans les descentes. Et que forcément ça va me faire perdre un peu de temps. Mais que je vais essayer de rattraper le temps sur les montées physiquement. Même si comme je le disais sur Instagram. Je me sentais pas très sereine justement à cause de ce manque de... C'est pas je pense à un manque d'entraînement. Parce que attendez j'ai fait du vélo. Je fais plein de trucs. C'était un manque de practice with... Voilà on pourrait traduire pas l'entraînement. Mais c'est plutôt un manque d'aller sur les chemins. Au final ça se passait plutôt bien. Que ce trail n'est pas si technique que ça en termes de chemin. Il y a beaucoup de sable. C'est un peu relou. Vous avez très peu d'accroches en fait. Vous devez vraiment vraiment taper taper taper. Parce que ça glisse beaucoup dans les descentes. Des fois t'as l'impression que c'est de la descente de VTT. Tellement c'est... Ouais y'a... Ça glisse quoi. Et ça pour le coup je trouve que c'est pas technique. Dans le sens où c'est juste de la technique de descente en fait. Qu'il faut avoir pour pas glisser. Et des bonnes chaussures forcément. Alors que bon bah à Montpellier t'as quand même beaucoup de caillasses. Et là j'ai trouvé... Après et je pense que ça devient difficile à force de voir des... Par exemple j'ai fait la mascarine. Donc forcément t'as fait la mascarine. Tout ce que tu fais derrière ça te semble pas très technique. Mais là j'ai trouvé pas les chemins hyper techniques. En fait la difficulté c'est vraiment... Mais vraiment la longueur des montées et les pourcentages des montées qui sont vraiment verticales et des fois comment dire décourageants. Mais pour revenir donc au ravito de Bourg-Saint-Pierre. Bah alors là je suis arrivée, je me suis mouillée mouillée mouillée. D'ailleurs là la tresse elle était encore belle. Mais alors ensuite dès que vous allez passer sur les images de la tresse après ce ravito jusqu'à la fin. La tresse est devenue une dreadlock pas possible. Et je me suis mouillée. Surtout j'ai remis plein plein de crème solaire. Alors les gens ils doivent se dire non mais c'est moche la crème solaire. Visuellement j'avais plein de crème solaire. Et malgré la crème solaire que vous me voyez étaler où je suis littéralement blanche. Et bah j'ai quand même eu des coups de soleil. Et pourtant c'est de la crème 50. Résistante à la transpiration que vous voyez évidemment que j'étale. Puisque c'est une crème qui est bio. Et qui bon bah voilà. Quand t'en mets forcément bah visuellement tu vois que tu en as. Ecoutez moi je m'en fous du look que j'ai quand je cours. Mais c'était vraiment pour me protéger. J'étais bien contente d'avoir cette crème là. Parce que sur la deuxième partie ça a été. En fait cette deuxième partie ça ne fait quasiment que monter. Vous ne faites que ça. Vous montez, montez, montez. Comment vous dire. Ça monte tellement, tellement, tellement. Que vous d'un moment vous dites non mais c'est pas possible. Moi j'appelle ça l'effet qui se colle vous savez. Enfin ça donne l'effet qui se coule. Pour ceux qui connaissent le bonbon. C'est quand tu crois que t'es au col. Et ben non. Et tu vois en face que ça continue, ça continue. Et le pire c'est que quand je vous mets ces images là. C'est que ça continuait encore derrière. Mais heureusement que les paysages ils étaient mais trop beaux. D'ailleurs avant d'aller sur ces paysages du glacier. Parce que c'était... Ça faisait de la peine quand même quand tu vois l'état du glacier. Mais on ne va pas tout de suite parler de ça. Après vous avez donc une montée. Et j'ai bien kiffé vous voyez le ravito. C'est le ravito à Mize. Et ensuite vous avez un ravito à la cabane Brunet. En fait entre ces deux ravitos c'est de la descente super agréable. Moi j'ai vraiment adoré. Et c'est là où j'ai retrouvé la fameuse Françoise qui était dans le même sas que moi au début. Et qui s'est envolé. Et que j'ai doucement rattrapé. Puisque comme je vous le disais moi j'ai besoin d'un peu de temps pour me réveiller sur les chemins. Et en fait ouais je me suis réveillée au bout de... C'est ça ! 38 bornes ! La meuf se réveille ! Et ça y est ! Je suis prête à partir ! Et donc c'est là où j'ai commencé à bien monter, à bien descendre. Le dos était ok. Puisque là vous n'avez pas de descente entre les cols sur cette partie 2. Vous n'avez pas trop de descente hardcore on va dire. Ça allait à peu près. Donc j'étais dans les jambes de Françoise. Parce que j'ai suivi beaucoup de temps d'ailleurs. J'étais très contente d'arriver à la cabane Brunet. En montée bien sûr. Où j'ai retrouvé mon chéri qui avait fait le déplacement pour venir me voir. Qui était monté à pied. Même si vous pouviez monter en voiture. Mais lui il avait fait une petite marche avec ma chienne Pipa. Et franchement à chaque fois que je vois ma chienne. Quand je suis sur du trail. Elle est tellement heureuse de me voir. Parce que des fois elle ne comprend pas le matin. Quand tu te casses à 5h du mat et que tu dis ça y est à demain matin. Je pars courir. Et qu'elle elle se dit courir ? Courir sans moi ? Voilà ça lui fait toujours un peu de peine. Et là ça me fait trop plaisir. Ça me motive trop bon. Ça me motive aussi de voir Mathieu. Mais ça me motive aussi de voir ma chienne d'amour. Et ensuite après la cabane Brunet. Qui faisait très très chaud. C'est là où on a attaqué la longue ascension. Jusqu'à plus de 2600 mètres x2. Parce que vous aviez deux cols. Pour arriver jusqu'à cette vue magnifique sur ce glacier. Mais j'en ai chié. Je vous mets mes images de la montée. Alors déjà il faut se dire que c'est dur de filmer. De vous faire ces images là. Mais ce qui est dur c'est juste le fait d'être là-haut. Voilà c'est vraiment... Je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point l'altitude a un impact en fait sur votre cardio. Là où vous vous dites non mais attends ok elle est dure la montée mais ça va. Mais en fait oui ça va. Elle n'est pas si longue que ça sur les portions. Mais quand ça fait je ne sais pas combien de temps que tu gravises justement ce col. Et qu'en plus tu es fatigué à cause de l'altitude. C'est dingue. Et en fait je me dis... C'est que 2600 mètres. Aux Etats-Unis quand on avait fait notre voyage dans l'Utah. Des fois on était à plus de 3000 pour faire de la randonnée. Et on était acclimaté en fait. Et c'est vraiment physiologique comme obstacle. Et des fois il faut quand même se préparer en fait à ça. Que physiologiquement votre corps va avoir du mal. Moi je me souviens plus on monte. Plus j'ai forcément ce gène au terme cardio mais aussi pulmonaire. Mais aussi je commence un peu à avoir mal à la tête. Comme une sorte de mal de l'altitude. Donc c'est pour ça que je n'aime pas trop rester en haute altitude. J'arrive souvent au ravito en haut. Je fais des photos et vite je redescends parce que je n'ai pas envie d'être mal. Mais bon là j'avoue quand même quand je suis arrivée en haut à la panne haussière. J'ai fait beaucoup de photos parce que c'était magnifique. Et il faut aussi reconnaître que l'organisation arrivait à mettre en place des ravitos. Quand même dans des lieux assez reculés. On était quand même dans des coins très très loin. Et aussi petite parenthèse parce que j'avais encore mes règles. J'ai eu un cycle catastrophique. C'était assez hardcore. Et en fait qu'est-ce que je voulais dire ? Oui j'ai eu mes règles. En fait vous aviez des toilettes partout. Voilà des toilettes partout. Et même dans ces toilettes de chantier là. Je le dis. Vous aviez de l'eau pour vous laver les mains. Et donc quand vous avez une coupe menstruelle sur le trail. Et bien vous pouviez la rincer proprement. Et la remettre nickel avec les mains propres. Voilà voilà. Donc c'était juste pour faire cette parenthèse là. Parce que ça fait plaisir d'arriver à un ravito. De se dire je me suis retenue pour ne pas faire dans un buisson. Et il y a des toilettes qui m'attendent. Avec du PQ. Oui parce qu'il y avait du PQ. Voilà. Bref. Une fois passée cette longue montée de l'enfer. Il faut le dire c'est une montée de l'enfer. Parce que c'est que de la caillasse, du sable. C'était voilà. Il y avait aussi cette passerelle. Je ne l'ai pas évoqué. Mais purée cette passerelle les amis. Cette passerelle himalayenne. Je savais. Je savais qu'elle allait être là. Mais purée. Franchement je me suis sentie mal. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas ça. Alors bon j'ai quand même fait une photo du glacier. Parce que autant vous dire. Comment vous dire. Que j'ai fait une photo du glacier. En traversant la passerelle. Mais la passerelle. Et j'étais comme ça. Je marchais tout doucement. Je sens. Il y avait un gars derrière moi. Qui m'a doublé en disant. Oh ça va. Mais en fait le problème c'est qu'il y avait du vent. D'une part. Et d'autre part. C'est que quand vous êtes plusieurs sur la passerelle. A passer. Bah elle bouge. Mais genre elle bouge comme ça. Tu vois. 190 mètres les amis. J'étais en mode. Ok. 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 Bah ok quoi. On y va. Allez. Vite vite vite. Ça a été très très long. J'étais très contente de la retraverser. Après visuellement elle est magnifique. J'ai fait des super belles photos. Je vous les mettrai. Mais dessus. Bon. Bah voilà. Tu la passes. Parce qu'il faut aller de l'autre côté. Quoi. Mais voilà. Et ensuite après de l'autre côté. Bah t'avais une montée de malade. Quand on l'a vu. Elle est vraiment. C'est fou. Tu crois que c'est fini mais. Il y en a encore. Parce que t'étais pas arrivé au col. Il fallait bien arriver à ce ravito. Après la descente était aussi magnifique. Alors par contre cette descente ça a été pour moi la descente un peu de l'enfer. Parce que vous aviez toute une portion au début qui était assez. Qui était magnifique. Il faut le dire. Il y a une portion. Alors. Je précise quand même que ce trail là. Il ne faut pas avoir de vertige. Parce que vous avez vraiment des passages vertigineux. Notamment sur cette descente. Où vous avez des marches qui sont suspendues au dessus de falaise. Vous avez des petites passerelles. Voilà. Il ne faut pas avoir le vertige pour faire ce trail. Parce que c'est quand même. Vous avez beaucoup de crêtes. Vous avez beaucoup de singles. Vous n'avez quasiment que des singles d'ailleurs. C'était plutôt cool. Moi j'adore ça. Mais là sur cette descente. Qui était magnifique. Franchement je me suis crue à Madère. Vous êtes. En fait vous avez un tout petit single. Vous avez une sorte de ruisseau aménagé. Je pense pour les cultures. Avec l'eau des torrents qui coule juste à côté. Qui a été creusée. C'est magnifique. Vous avez des petites barrières. Parce que c'est le vide. De l'autre côté à gauche. Et cette portion là de la descente. A été mais trop trop belle. Après bon. La descente devient un peu plus difficile. Un peu plus accrue. Puisqu'on redescend à 1000 mètres. Je crois que c'est le point le plus bas de la course. Il faut dire ce qui est. J'ai souffert là sur cette descente. Je pense que je ne me suis pas assez ravitaillée. J'ai dû faire une hypo. Parce que je suis arrivée dans un état à l'ourtier. Genre j'étais en mode. Oui. Elle était su. Il est super loin. Fravito. Bref. Je me trouve aux abords du dernier ravito. Anne devrait pas tarder. On est au kilomètre 64 ici. Il en restera donc 12. Donc une grosse montée. Et une descente. Bravo. Allez. Allez. C'est maintenant que tu recharges les batteries. Tu te changes là. Parce que ça va être long encore. En fait j'étais en mode pas contente. Par contre il faut dire ce qu'il y a cette année. J'ai appris de toutes mes erreurs en trail. Je me suis bien ravitaillée. Et ça a vraiment fait la différence. Alors déjà je pense que je me suis mieux ravie. Maintenant ça y est je connais un peu ma nutrition là. Grâce aux produits bata. Parce que là maintenant je fais vachement plus attention à ça. Parce que pour moi c'est hors de question de finir dans certains états les trails. Parce que je m'alimente pas. Et là franchement je me suis forcée à m'alimenter. Pomme pote, bonbons, barres de céréales. Même quand j'avais la nausée. Je buvais parce que cette fois. Je vous dis souvent que j'ai la nausée en trail. Et là dès que j'avais la nausée et que j'arrivais pas à manger. Je m'étais pris une boisson énergétique tard. Que je buvais comme ça comme ça. Et en fait je trouve que le fait de boire de la boisson énergétique. Ça m'a permis de ne pas avoir trop la nausée. Et donc de pouvoir quand même manger. Donc ça m'a vraiment aidée. Et aussi les ravitaillements il faut le dire. Il y avait un choix de dingue. Il n'y avait pas un choix de dingue quand on était au refuge en altitude. C'était plutôt des produits secs. Des gâteaux, des fruits secs. Mais dès qu'on était sur des ravitaillements avec un accès voiture. Vous aviez des produits frais. Il y avait des petits sandwichs à faire au fromage. Il y avait des produits locaux. Il y avait des cookies bio. Tu te dis mais c'est dingue. Bon, coca, iced tea, eau gazeuse. Enfin bref. Tout ce que vous vouliez. C'était vraiment super cool. Bouillon, spaghetti bolognaise. Sans viande. Je pense que si ce trail s'est aussi bien passé. C'est aussi parce que je me suis bien ravitaillée. Et si j'ai aussi souffert dans cette descente. C'est pas que à cause de mon dos. C'est parce que je me suis pas bien ravitaillée dans cette descente. Et que je suis arrivée, que j'étais en hypo à l'Ourtier. Qui était le dernier point d'assistance avec mon chéri. Je suis arrivée vers 21h au niveau... Bah le soleil se couchait en fait. Et c'était cool parce que c'était exactement ce que j'avais prévu. Et ce malgré mon hypo. J'avais quelques minutes de retard. Je crois 20 minutes par rapport à ce qui était prévu par l'application pour le suivi pour Mathieu. Je suis arrivée là-bas. Je me suis mis en mode zombie. Je me suis posée sur le banc. Mathieu a des images. J'étais en mode fin fond de la grotte. Parce que ouais j'ai un peu merdé sur cette descente. Et c'est pour ça que je vous dis en trail souvent quand ça va pas. Des fois c'est pas le physique. Des fois les jambes ça va. C'est juste qu'on s'est mal alimenté. Qu'on est en train de faire une hypo. Qu'on est en train de subir l'altitude. Et en fait c'est vraiment une question d'alimentation. Et je crois que pour une fois sur ce trail. Et bah enfin. Voilà je peux enfin dire que j'ai pas trop merdé mes ravitaillées. Et donc j'ai pas mal vécu ce trail. Hormis bon bah cette descente qui m'a paru très très longue. C'est malgré mon petit... Enfin bon j'ai dit mon dos. Mais au final c'est mon haut de fessier récaltitrant. Arrivée à ce ravitaillot bah Mathieu m'a bien aidée. Et c'est là où j'ai juste changé mon t-shirt. Et je pense que ça m'a fait du bien. Je pense que ça m'a fait du bien. 1200 là. 6 km 1200 t'imagines ? 1200 t'es par 6. Tu es fraîche. Tu es fraîche. Tu n'auras même pas besoin de douche ce soir. Regarde je prends le bus. Non. Après j'aimerais quand même faire une parenthèse sur la canicule. C'est qu'en fait normalement la nuit à la montagne il fait plutôt frais quoi. Moi tous les trails que j'ai fait avec des portions de nuit. La nuit au début t'es en t-shirt. Puis après tu mets une veste. Ou tu mets un petit pull. Et le matin il fait vraiment super froid. Et puis dès que le soleil se lève ça va. Mais genre là les amis. La température n'est pas descendue quoi. Je suis comme un porc dans la dernière montée. Mais bon avant de parler de ce mur là. Sur ce ravitaillot là en tout cas. Mathieu s'est bien occupé de moi. Il m'a rafraîchie. J'ai acheté des lingettes pour me rafraîchir. En tout cas ça fait du bien d'avoir des assistances. Et moi je vous conseille vraiment d'avoir de l'assistance sur ce format là. Parce que je trouve que le 70 bornes. Deux assistances c'était vraiment ce dont j'avais besoin. Donc on a dit à 27. Et ensuite là à 62. C'était parfait. Et 62. Il me restait que 65 pardon le ravitaillement. Et il restait 12 kilomètres. 6 kilomètres de montée, 6 kilomètres de descente. Et 6 kilomètres de montée c'était 1200 mètres. A avaler de dénivelé. J'ai les doigts dans le nez. Et c'est vrai que quand je suis arrivée à ce ravitaillot là. J'étais pas en bon état. Et que Mathieu a dû me remobiliser. Mais pour une fois les amis. En cumulé j'ai passé une heure arrêtée sur le trail. Donc ça veut dire pipi, ravito, photo. Mais en fait je me suis aperçue que j'ai passé 30 minutes dans ce ravito là. J'ai deux figues aussi. Ça te tente ? Ça te tente ? J'étais à combien ? Ah oui. Ah oui quand même. Donc ça veut dire qu'au cours de la journée j'ai fait que 30 minutes sur tous les ravitaillements. Donc sur 77 kilomètres ça va. Et que j'ai un peu traîné à ce ravito là. Mais j'en ai vraiment eu besoin. Il fallait que je me chante. Il fallait que je me ravitaille. Et je pense que des fois c'est important de prendre son temps. Si on a la possibilité à un ravitaillement pour repartir dans un bon état. Surtout quand il vous reste une portion. Donc moi c'était ma troisième partie sur ma découpe. C'est si grosse parce qu'en fait un trail n'est jamais terminé. Donc tu ne passes pas cette fucking ligne d'arrivée. Et clairement là sur le verbier ils vous font lutter jusqu'au bout. Parce que la descente sur le verbier elle monte aussi. Mais ça on va en reparler. Donc Mathieu m'a mobilisé. J'ai changé mon t-shirt. J'ai mangé. Bon je lui disais je n'ai pas envie, je n'ai pas envie. Mais vous savez quoi ? Et ça je kiffe là Anne qui prévoit ça. Alors moi je ne cours plus du tout en musique, en trail, en compétition. Je ne mets plus de musique la journée. Parce que j'adore papoter avec les gens. On se laisse passer. Je veux dire Françoise avec Françoise on a discuté quoi. Elle m'a parlé de plantes. Elle m'a parlé de sa vie. Moi j'adore faire des rencontres comme ça. Et d'ailleurs heureusement j'ai pu la revoir à l'arrivée. Françoise si tu passes par là. Elle volait sur les chemins. Voilà moi je veux être quand même Françoise à 60 ans. Parce que ce n'est pas de la vieillesse ça. C'est de la jeunesse. Elle nous a donné une bonne leçon à moi. Et bref j'écoute plus du tout la musique dans la journée entre elles. Mais par contre j'écoute la musique la nuit. Parce que souvent les gens ne parlent plus. Ils sont juste au bout de leur vie comme tout le monde d'ailleurs. Et en fait là je me suis dit la musique plus les bâtons que j'ai trimbalés toute la journée. Ça allait me permettre de boucler cette course. Et pour moi c'est ma botte secrète. Déjà vous savez je cours en train. Je cours très peu de fois avec les bâtons. Je suis team sans bâtons. Quand je suis fatiguée c'est bien les bâtons. Ça te soulage vachement. Et si tu ne les as pas utilisés toute la journée ça te soulage encore plus. La musique à fond dans les oreilles. Bon après j'utilise les shocks. Donc j'ai quand même tout à fait conscience de mon environnement. Donc ça reste... Je peux discuter. Puis bon avec la frontale les gens qui arrivent derrière toi tu les vois. Donc tu peux te pousser t'as pas besoin de les entendre. Mais là je dois dire que purée. Entendre Maria Carey me hurler dans les oreilles. Et Britney Spears ça m'a vraiment aidé à avaler ce mur. Et quand j'ai enfin vu... D'ailleurs il y a de nouveau eu un effet. En fait à un moment donné dans un virage on voyait le refuge où on devait aller. Et puis d'un coup ça a disparu. Et moi j'avais un texte à Mathieu en disant mais ça y est je vois le bout. Et en fait non il restait encore de la montée. Puisque tu voyais les frontales qui montaient encore. Et en fait on y allait par un autre chemin. Enfin bref voilà. De toute manière c'est tout le temps ça un trail avec les frontales. D'ailleurs la nuit c'est quand même magique. Là le ciel était totalement dégagé. On voyait les étoiles. C'était très beau. Il n'y avait pas de lune c'est dommage. J'adore en fait le trail la nuit. Mais j'adore avec la musique et mes bâtons. Parce qu'au moins ça m'a permis de boucler ce trail. Et c'est pour ça qu'en fait je trimballe mes bâtons et mon casque écouteur. C'est ma stratégie ça a été pour boucler cette course. J'aurai ma petite botte secrète. Alors c'est chiant à transporter toute la journée pour l'utiliser 2h. Surtout ce trail. Après je dois dire là à l'instant j'ai des grosses combattures au mollet. Parce que forcément je monte beaucoup sur la pointe. Vu que je n'utilise pas mes bâtons. Je dois dire qu'il y a de moins en moins de personnes qui font comme moi. Après je comprends ça soulage les articulations. Mais bon après chacun fait comme il veut. Mais moi c'était ma stratégie. Et je trouve que ça m'a permis de bien avaler ce dernier mûle. Et d'arriver à ce ravito toute pimpante. Et où je suis juste allée aux toilettes pour faire une pause technique. J'ai fait caca. Voilà je vais vous le dire. Pareil les toilettes étaient d'une propreté. C'était génial. C'est genre le truc tu te dis. Je suis dégueulasse. Je pue. Mais les toilettes sont propres. Et ça fait plaisir de rester fraîche. A ce niveau là quand même. Et ensuite j'ai attaqué la descente. Qui était pas si chiante que ça. Pour arriver à Verbier. Qui est pareil. Beaucoup de poussière. Beaucoup de pisse comme si tu vais été. Donc très glissante. Mais voilà avec la petite technique. Vous y arrivez bien. Et par contre ouais. Il y avait une remontée. Dans la descente. Et moi qui avais mal au dos. Ça me convient très bien. Si ça remontait un peu. Et voilà. Après je suis arrivée vers minuit et demi. Une heure. Dans le village de Verbier. Qu'on me voyait dans la descente. Avec les petites lumières. Tout était calme. Et tout. Et bon bah forcément. C'est vrai qu'une déline d'arrivée à une heure du matin. C'est un peu. Il y avait encore des gens. Mais des stands étaient fermés. Genre j'ai pas pu avoir ma crêpe d'arrivée. Des stands étaient fermés. Mais il y avait encore un peu des petites personnes. Pour m'applaudir. D'ailleurs petite parenthèse à toutes les personnes. Qui m'ont vue dans la journée. Qui m'ont encouragée. Merci. Cœur sur vous. Ça me fait vraiment beaucoup plaisir. Même quand je suis au fond du trou. Quand j'ai mal au dos. Et que j'arrive à un ravito. Et que j'en ai marre. Ça y est à la ligne d'arrivée. La seule personne qu'on entend. Enfin bon. Il y a des personnes qui applaudissent. 3-4 personnes. C'est mon chéri d'amour. Bravo. Ouais. You did it. Et je vous le montre. Parce que je me dis. C'est aussi important que vous voyez. Que quand on finit. Moi. Pour le coup. Moi je classe ce trail en ultra. Pour moi un ultra. C'est dès qu'il y a une portion de nuit dedans. En fait. Ça devient un ultra pour moi. D'ailleurs. Vous aviez une barrière horaire de 26 heures. Vous pouvez faire ce trail en 26 heures. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est la même barrière horaire que j'avais pour les Dolomites. Avec 120 km. Donc c'est vous dire à quel point il était difficile ce trail là. En termes de dénivelé. C'est juste pour vous. Que vous voyez. Donc je crois que c'était jusqu'à 10h40. Que vous pouviez arriver le dimanche matin. Donc une nuit complète. Passer dehors. Voilà. Pour moi c'est un ultra trail. Et je pense que si les personnes. Je ne conseillerais pas aux gens de faire ce trail. Pour débuter sur un format 70 km. Pour moi c'est vraiment. Il vaut mieux le faire quand on a déjà fait. Peut-être même un 100 bornes avant. Je pense qu'il faut vraiment regarder de dénivelé. C'est pas un 70 bornes. Pas un 70 bornes quoi. Pour moi c'est plutôt un truc qui ressemble à un 100 bornes. En termes de ressenti. Et en termes de difficultés. Je pense que ça ressemble plus à ça. Donc moi je ne le conseille pas. Si vous n'avez jamais fait de 100 bornes ou de 70 bornes avant. Faites-en d'autres. Mais c'est magnifique. Franchement ce trail était magnifique. Et bonne nouvelle. C'est qu'il y a plein d'autres formats. Je sais qu'il y a plein de personnes qui m'ont dit. Qu'elles avaient fait le marathon le samedi aussi. Donc un format marathon. J'avais aussi un format de 23 km. Donc je pense que voilà. C'est pas mal aussi pour se faire plaisir. Tout en découvrant la région autour de Verbier et du Col Saint-Bernard. Parce que c'était magnifique. Franchement pour moi c'est un 5 étoiles sur 5. En termes de paysage. D'organisation. De gentillesse. Des gens. Enfin c'était trop bien. Aussi un gros coeur sur mon chéri qui m'a fait l'assistance. Là physiquement hormis le dos qui couinait et qui couinait un peu. On était loin des douleurs quand même du marathon. Je pense que c'était plus à cause justement d'un petit manque d'entraînement sur les chemins que j'ai eu ça. Ça allait. Tout allait bien. Les chaussures. La bouffe. Les ravitos. Franchement c'est trop drôle parce que j'enchaîne avec la course du Marathona de Dolomiti. Donc ça c'est du vélo. Là je me suis dit ça fait deux courses qui s'enchaînent où tout se passe bien. Et vous savez quoi ? Malgré la canicule, malgré des petits trucs. On se dit ça fait plaisir. Voilà ça fait plaisir. Je me dis est-ce que c'est grâce à l'entraînement du marathon qui m'a amené une bonne base. Même si le marathon de Londres s'est pas super bien passé. Mais est-ce que tout le reste se passe bien ? Ça fait plaisir. Voilà franchement ça fait du bien. Ah oui on a eu une petite médaille. Donc c'est assez surprenant. Voilà elle est là. Au final on finit à plus de 77 km. Voilà et on a eu aussi un petit sac. Ah et ça moi j'adore. Franchement j'ai pas envie d'avoir une énième veste, un énième t-shirt. Là on a eu un petit tote bag et un sac. Attendez je vais le chercher. Faroupille. Faroupille. J'ai ma chienne qui dort là. Nixon qui dort sous mes jambes. Regardez le sac. On a eu du sirop. Du sirop à l'abricot. On a eu des herbes. Et ça sent super fort. Des herbes aromatiques à mettre sur les légumes ou la viande. Voilà je vous montre. Et ça sent. Genre le truc qui n'est pas ouvert. Ça emboîme la cuisine. Et attendez de la tisane. Et moi je trouve ça trop cool. C'est une super organisation pour ça. Alors on m'a posé la question. Oui est-ce que c'est pas relou machin. Parce que maintenant c'est Bayou Tembi. Alors effectivement le dossard est un peu plus cher. L'organisation ça n'a rien changé. Je trouve que c'est... Enfin bon après je connaissais pas avant. Mais je trouve que l'organisation est toujours très familiale. Les bénévoles sont adorables. Ça ne changerait finalement à l'ambiance. Et je trouve même que l'arrivée est un peu plus genre plus cool. On arrive vraiment dans le centre du verbier. Donc malgré mon ambiance début de nuit en Suisse. Moi j'ai adoré ma ligne d'arrivée. Je suis arrivée. J'étais super heureuse. J'avais trop le sourire. Parce que j'étais... Ouais je finissais pas trop en charpie. Et en fait je me dis ça y est. Je pense que j'ai enfin réussi à bien avoir une stratégie de nutrition. Qui fait que je finis pas mes trails sur les rotules. Après un magnifique trail quoi. Ouais c'était une journée magnifique malgré la canicule. Et ça il faut s'y faire. De toute manière j'ai envie de vous dire. Avec le changement climatique. Entre le glacier qui était à moitié fondu. Et la canicule. Et bah voilà c'était comme ça. Pour moi je vous le recommande vraiment. Mais voilà je vous explique. C'est pas... Voilà si vous avez jamais fait de 70 bornes et d'ultra trail. Je conseille pas d'attaquer direct avec lui. Je pense qu'il faut vraiment gagner en expérience. Sur des 50 bornes assez relevés. Ou sur un 80 km. Enfin voilà parce que c'est vraiment... C'est physique on va dire. Voilà je sais pas combien on était en termes de femmes. Mais quand même j'ai senti qu'il y avait quand même pas mal de femmes. Pour les chiffres j'ai mon petit classement. Je vais vous le donner. Je finis 518ème. Et je finis 57ème femme. Et 27ème de ma catégorie. Donc 20, 34. Après je sais pas sur combien. Je vous mettrai par ici. Bref voilà. Ah voilà si je finis 58ème sur 1249. Donc quasiment à la moitié. Donc c'est plutôt cool. Voilà après je sais pas combien il y avait de femmes en tout. Ils ont dit qu'il y avait 25% de femmes inscrites. Mais comme il y avait beaucoup de courses. On peut pas savoir sur quelle course elles étaient. Je pense qu'il y avait une femme pour 20 hommes là où à chaque fois là où je me trouvais. C'est vrai que j'ai pas vu beaucoup de femmes. On en a vu quelques-unes. Après ce qui est bien c'est que j'ai vu qu'on discutait entre nous. Entre femmes. Bah ça fait tout de suite une ambiance féminine. Après ouais pour moi ça a été un trail très sympathique. Vous voyez beaucoup. Vu que en fait vu que tout le monde parlait français. D'ailleurs oui c'est ça. Tout le monde parlait français. Il y avait très peu de personnes. Il y avait très peu. Ouais on parlait beaucoup français. On papotait. C'était ouais franchement c'était assez rigolo. Aussi les personnes qui m'ont reconnue. Qui me sont venues papoter avec moi. Enfin bref j'ai l'impression qu'on papotait tous. C'était assez sympa. Je me souviens d'ailleurs d'un belge qui habite en Suisse. Dans la dernière montée. Enfin pas dans la dernière montée. Mais dans l'une des dernières montées de la deuxième partie. Qui me disait j'en peux plus. J'en peux plus. J'ai l'impression. Il était rigolo parce qu'il faisait quand même des blagues. Il était derrière moi. Il me disait t'as vu comme c'est roulant. C'est trop roulant. Et ce qui est bien d'ailleurs. Ce qui est bien c'est que vu que vous avez les prénoms sur les dossards. On peut se dire pardon Anne. Ou attention Charles. Enfin bref c'était assez rigolo. Et voilà par contre s'il vous plaît. Les organisations. Arrêtez de mettre les noms de famille des gens sur les dossards. Ça sert à rien. Mettez nous le profil sur les dossards. On veut le profil sur le dossard. Et par contre le drapeau c'est cool. Parce que ça nous permet de se dire. Bon bah lui je vais lui parler en anglais. Ou lui je vais lui parler en espagnol. Sauf que là c'était rigolo. Parce que il y avait des personnes qui étaient marquées portugais. Mais le gars parlait nickel français. Donc je pense que c'est des gens qui habitent en Suisse. Mais qui ont d'autres nationalités. Enfin bref. On va arrêter de papoter tout ça. J'espère que ce compte rendu vous a plu. Je vous conseille vraiment cette course du Verbier. Il y a plein de formats l'année prochaine. Donc vraiment allez-y. C'est super beau. Et moi je pense que je retournerai en Suisse l'année prochaine. Pour encore un autre trail. Je pense que j'irai plutôt du côté de Heger cette fois. Mais c'était canon. Voilà. On a fait un road trip en Suisse. Ensuite entre Marathonade et Dolomiti. Donc la course vélo dans les Dolomites et Montréal. Et c'était trop beau. Franchement la Suisse. Même si c'est cher. Naturellement. C'est trop beau. Voilà. Et j'aimerais avoir plus de sous pour y aller plus souvent. Mais ça reste vraiment cher. Heureusement. J'ai mon sirop d'abricot. Que je vais pouvoir revendre super cher. Non je t'ai... Elle dit que les commentaires ça suffit. Il faut qu'elle aille manger. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous avez toutes les infos sur mon équipement. Sur la trace. Dans la barre d'infos. Ou sur le blog. Puisque vous avez aussi un petit article là-dessus. Je vous donne rendez-vous sur Instagram. Strava. TikTok. Là où vous préférez. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. A laisser un petit like. Je vous souhaite un très très bel été. Et je vous dis à très vite. Bye bye. Et oui. Je vais garder ça jusqu'à que... Ça pue. Non je déconne. Je vais l'enlever bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501